L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? ESAE, l'excellence à un an. ESAE, l'excellence à un an. ESAE, l'excellence à un an. Un chat dans la gorge est une expression qui signifie que quelqu'un a du mal à parler à cause d'une irritation ou d'un incomprement dans sa gorge. Cela peut être dû à un rhume, une allergie ou simplement une sensation de sécheresse. Cette expression imagée donne l'idée qu'un chat bloque la voix rendant difficile de s'exprimer, j'allais dire, clairement. L'origine de l'expression « avoir un chat dans la gorge » remonte au Moyen-Âge. À cette époque, les chats étaient souvent associés à la sorcellerie et au mal. Ils étaient considérés comme porteurs de mauvaises énergies et de maladies. Ainsi, l'idée d'avoir un chat dans la gorge fait référence à une situation inconfortable et déplaisante similaire à la présence d'un chat maléfique. Il est également possible que cette expression provienne du mot latin « catus » qui signifie « chat ». Dans l'ancien français, le mot « catare » qui désigne une inflammation des voies respiratoires à une racine similaire. L'expression pourrait donc être liée à une confusion entre ces deux thèmes évoquant l'image d'un chat dans la gorge pour décrire une irritation ou un incomprement. Quoi qu'il en soit, cette expression « colorée » a traversé les siècles et est encore couramment utilisée aujourd'hui. Elle permet de décrire de manière imagée les difficultés à parler lorsqu'on souffre de mal de gorge, d'un roulement ou d'une allergie. Elle ajoute également une touche d'humour bien que désagréable et universelle et bien connue par tous. Merci à vous, Kante Amoussou. Vous avez envie d'avoir des chats dans la gorge pour avoir un chat dans la gorge. Non, bon, parfois ça arrive. Ça arrive à tout le monde, je crois. Lorsque vous avez un chat dans la gorge, vous comprenez, c'est ça. Donc, ça vous arrive ? Très souvent. Merci à vous, Kante Amoussou. Restez avec moi. On vous retrouve à Tifor à la fin pour les astuces du jour. Tifor à la fin pour les astuces du jour.